Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais à l'APC en compagnie de Cassandra Crèvecoeur. Cassandra va remettre son titre en jeu de championne de France, ce sera vendredi prochain. Cassandra, bonjour, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Alors, comment s'est passée cette année ? Un petit peu difficile, on peut le reconnaître, avec entre autres le Covid. Est-ce que de votre côté, pendant cette période, on va dire blanche, vous êtes un petit peu relâchée ? Ou physiquement, vous avez continué votre entraînement ? Non, durant la période, même si c'était un peu compliqué, j'ai continué à m'entraîner et j'ai continué à m'entretenir. Que ce soit physiquement, est-ce que l'alimentaire, effectivement, pour vous, c'est quelque chose d'important pour votre tenue physique ? Effectivement, comme dans tout prépa, l'alimentation fait partie de l'entraînement également. Donc, l'objectif ce vendredi, avec la baissée de Calais, ce sera effectivement de reprendre ce titre. Vous pouvez nous expliquer ? Du moins, on va demander à Romain. Romain, qui est à nos côtés. Bonsoir. Romain, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est-à-dire que Cassandra a déjà eu un titre de championne de France. Celui-ci n'est plus valide à l'heure actuelle ? Ce n'est pas qu'il n'est plus valide, c'est parce que lors de cette période Covid assez compliquée, il y a son challenger qui voulait à tout prix faire un championnat à huis clos, etc. Et nous, c'était compliqué d'avoir des sparrings partenaires, donc on a abandonné le titre volontairement. Oui. Et là, la championne en titre a abandonné son titre pour faire un championnat d'Europe. Donc là, le titre est à nouveau vaincant et Cassandra le boxe contre la deuxième challenger. On peut en savoir un petit peu plus, justement, contre cette challenger ? Écoutez, c'est une boxeure que Cassandra connaît dans le monde amateur. Oui, on s'est boxé en 2013, donc en demi-finale des championnats de France. Oui. Donc, je connais très bien Adria et du coup, on s'est déjà rencontrés lors de ce championnat. Et donc, du coup, on se retrouve dans le monde professionnel. Vous l'aviez battu, Cassandra ? Oui, j'avais gagné contre Adria. Et là, du coup, on se retrouve dans le monde professionnel. D'accord, ok. Romain, il ne faut pas oublier que pour Cassandra, c'est un nouveau retour, c'est un nouveau départ, on va dire, en tant que championne de France. Ah, bien sûr, je pense que si on n'aurait pas eu, comme beaucoup de personnes, on a été tapé de plein fouet par cette pandémie. Oui. Mais je pense que s'il n'aurait pas eu ce problème, alors là, je pense qu'on ferait un championnat d'Europe déjà. Oui. Donc, bon, mais c'est pas grave, c'est une partie remise, là, on reprend, elle va prendre le titre de championne de France. Après, il faut faire attention, c'est une adversaire en face qui est coriace. Cassandra l'avait battu en amateur, mais bon, on sait que maintenant, en pro, c'est différent. Tout à fait. Mais, elle a les armes et puis le servier pour le battre, donc je ne vois aucun inconvénient pour qu'ensuite, elle aille voir à l'échelon dessus. D'accord. Cela veut dire qu'après ce deuxième titre de Cassandra, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le cas échéant, elle partira en championnat d'Europe ? On ne sait pas encore. Peut-être qu'il y aura encore une défense qui sera faite avant d'attaquer les championnats d'Europe, mais on sait que dans le courant de l'année 2022 ou vraiment début 2023, je pense qu'on aura l'opportunité de faire un titre européen. Cassandra, comment on se sent effectivement à quelques jours ? Est-ce qu'on est déjà dans sa bulle ? Je sais que pour vous, les interviews, ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est très très gentil de votre part de répondre à mes questions. Comment on se sent ? Forcément, à quelques jours d'un combat, on commence à rentrer dedans mentalement, physiquement. Après, on a tous une façon différente de préparer un combat et d'y rentrer. Donc voilà, j'ai ma manière à moi. C'est laquelle, allez ? Quelques petites infos ? Non, je préfère la garder pour moi. J'ai une façon de fonctionner. Certaines personnes la connaissent et la respectent. On ne va pas la dévoiler. Non, du coup, je la garde pour moi. Mais après, comme tout boxeur, on a chacun notre façon de préparer notre combat. Donc moi, j'ai la mienne. Après, voilà, il faudra faire le travail vendredi sur le ring. Comme l'a dit Romain, ça reste une très bonne boxeuse. Donc voilà, c'est à moi de faire le travail vendredi pour aller chercher le titre. Cassandra, qu'est-ce qu'on apprécie le plus ? Avant, pendant ou après le combat ? Une question difficile. Oui, après, toutes les étapes sont importantes. Donc après, on les apprécie, on les gère différemment. Oui. Mais forcément, l'après, quand on gagne, c'est magique. Romain, de votre côté, une question que je pourrais vous poser quand vous étiez professionnel, avant, pendant ou après ? C'est bien sûr. Après, lorsqu'on gagne un combat, on se dit que tous ces sacrifices qu'on vient de faire, de s'accomplir, de l'entraînement, et bien, écoute, on se dit, ça y est, on n'a pas fait ça pour rien. Et puis, le plaisir est décuplé. Après, c'est vrai que les périodes de l'entraînement, c'est comme des périodes de souffrance, de stress, donc d'abnégation. Oui. Donc, c'est d'autant plus beau. Et c'est à la fin du combat, quand, bon, il y a forcément des moments où on a un peu des coups de mou à l'entraînement, etc. Mais quand on termine et qu'on a au bout du combat, la victoire, la ceinture, qu'on brandit la ceinture, intérieurement, on se dit, super, je recommencerai demain, quoi. Oui. Question, elle est pour Cassandra, la dernière. Cassandra, quand on est sur le ring, qu'il y a énormément de monde qui hurle votre nom, on le ressent ou on fait une abnégation totale ? Ah non, on le ressent forcément et ça nous porte jusqu'à la fin du combat, surtout quand, dans le combat, on a des baisses et forcément d'entendre le public, le coin, etc. nous soutenir, nous porter, forcément, ça redonne un coup de boost et on est reparti et on se dit, voilà, le combat est bientôt terminé, on pourra profiter après. Et voilà, c'est des moments uniques. Romain, votre meilleur moment en tant que professionnel de boxe, c'était quoi ? Euh... À Boulogne ? Non, moi non, c'était le moins bon, c'était le moins bon. Euh... Non, c'était mon... Ben... Lorsque je suis devenu champion d'Europe face à Davis Botchero. Oui. En février 2014. Ouais. Donc là, c'était le plus grand moment de ma carrière, enfin le plus beau. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'on aurait pu aller plus loin. Est-ce que votre œil, déjà, ça va mieux ? Ouais, euh... Ouais, après, l'œil, bon, c'est un souci qui restera toujours... qui stagnera toujours au même point. Ouais. Mais... Après, on peut toujours aller plus loin. Après, bon, on peut pas vivre avec les regrets et j'ai fait ce que j'ai fait, la carrière que j'ai eu, ce que j'ai fait et de bon, j'en suis assez satisfait. Tout à fait. Après, c'est-à-dire qu'avec le recul, j'ai dit genre, j'aurais aimé au moins faire un championnat du monde, vu que j'étais vraiment très proche. Mais bon, maintenant, euh... Avec le recul, je suis assez satisfait de ma carrière. D'accord, ok. Et bien, Cassandra, Romain, merci beaucoup. Le Caecher, on vous retrouve vendredi. Est-ce qu'on a une heure approximative de votre combat, Cassandra ? Euh... Non, j'irais... 20h ? 20h30, mais c'est difficile de donner un horaire précis. Bon, de toute façon, je pense que ça commencera vers 19h ? Voilà, début de la soirée, 19h30, premier coup de gong combat amateur. Donc, euh... Il faut venir déjà voir les jeunes pousses de l'ABC parce qu'il y a des boxeurs de qualité. Et puis, ensuite, euh... Comme bouquet final, euh... Cassandra. Le combat de Cassandra, le championnat de France. Il y aura deux, effectivement, il y aura le championnat de France et un deuxième combat professionnel. C'est ça. D'accord, ok. Ce sera en la salle Edbirkinet ? C'est ça, oui. Votre salle mythique ? Voilà. La salle fétiche. Fétiche. Hahaha. Merci Romain. Merci Cassandra. A vendredi. Merci.